Musique Ce qui m'a amené à travailler sur la délicatesse de Fenkinos, c'est la quatrième découverture du roman qui reprend un passage d'une des premières scènes qui est la rencontre entre Nathalie, l'héroïne, et son mari. Ils sont au café et lui cogite et il observe et il se dit « Voyons, si elle prend un café, c'est trop banal. Si elle prend un thé, ça sent les dimanches tranquilles en famille. L'idéal, ce serait qu'elle prenne un jus d'abricot. Si elle prend un jus d'abricot, je l'épouse. » Et bien sûr, c'est ce qu'elle fait. Et donc, en lisant cette quatrième de couverture, j'ai tout de suite été attiré parce que c'était tout à fait le genre de réflexion que j'ai pu avoir par le passé, quand j'étais adolescent notamment. Donc, ça m'a tout de suite intrigué et j'ai donc découvert le roman comme ça. Et puis, à la lecture du roman, j'ai été complètement séduit par l'histoire et également par le style, par l'écriture de David Funkinos, qui est une écriture assez virtuose, où il y a quasiment un aphorisme toutes les deux phrases. Et en fait, on m'a dit un jour que j'étais quelqu'un d'assez matérialiste. Et donc, on m'avait dit ça sous forme de boutade, mais en fait, je pense que c'est vrai. C'est-à-dire qu'en lisant le roman, j'ai eu des images en tête et je ne pouvais pas garder ces images simplement dans ma tête. J'avais besoin de les coucher sur le papier. Donc, c'est comme ça que le projet est né. Alors, en fait, j'ai été assez peu en relation avec David Funkinos. Je l'ai dans un premier temps contacté par courrier. Et puis, donc, il a tout de suite donné son accord pour le projet. Mon éditeur lui avait fait suivre les albums que j'avais fait précédemment. Et par la suite, en fait, je lui ai envoyé une ou deux fois quelques étapes de l'évolution de l'album. Et à chaque fois, il m'a dit, pas de souci, je te fais confiance, j'adore. Et voilà. Et ce qui s'est confirmé finalement par la suite, c'est-à-dire qu'apparemment, il aime beaucoup l'album. Donc, je suis assez content. En fait, graphiquement, mon style évolue et je le fais volontairement évoluer d'un album à un autre en essayant de m'adapter au sujet et à l'ambiance, à l'univers. Donc, par exemple, précédemment sur Chambre obscure, le ton était volontairement léger, presque humoristique. En tout cas, c'était de la comédie. Donc là, les personnages étaient beaucoup plus caricaturaux. Sur la délicatesse, c'est vrai qu'on est plus dans une description assez réaliste des sentiments. On va plus en profondeur piocher dans les personnages. Donc, volontairement, j'ai ramené mon dessin vers quelque chose d'un peu plus réaliste. Sur d'autres albums, comme par exemple Amorostasia, dont je suis en train de réaliser le tome 3, mais en fait, là, le ton est un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on creuse dans les sentiments, dans l'intériorité des personnages, donc il y a ce côté un peu réaliste. Et il y a certains personnages qui, eux, sont en décalage. Donc, peut-être que parfois, en feuilletant l'album, on peut être un peu surpris par l'irruption dans l'image de personnages un peu caricaturaux. Mais voilà, je pense qu'après, à la lecture, c'est complètement justifié par la tonalité du récit. Merci.